Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, on se retrouve pour une nouvelle astuce iOS, un nouveau tuto. Je vais tenter de vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment bloquer un numéro de téléphone, comment le débloquer, comment bloquer une adresse mail et comment les débloquer. Vous pouvez être importuné par des numéros de téléphone que vous ne désirez plus recevoir. Alors vous pouvez donc avoir envie de ne plus recevoir de coups de fil de personnes indésirables, des pubs ou tout autre. C'est donc sur Vision Hightech que je vais vous montrer comment éviter de recevoir ces mails ou ces coups de fil indésirables. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et de partager la vidéo. Voilà, donc pour exécuter ce tuto, on va se diriger sur le bouton. Télésonne On rentre Télésonne Vous avez donc normalement le journal des appels téléphoniques que vous avez reçus. Tout au bout de ces différents appels, vous avez ce sigle, un I pour « information ». Vous tapez dessus pour entrer dans les informations de ce numéro. Vous vous positionnez donc sur un de ces numéros lorsque vous utilisez VoiceOver. Attention, VoiceOver est une application faite pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc pour les personnes voyantes, vous allez tout simplement appuyer sur le I. Avec VoiceOver, vous vous positionnez sur le numéro de la personne ou le nom de la personne. Par exemple, « Maman » Et on va faire glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. « Plus d'info » On va entendre « Plus d'info ». On tape deux fois pour entrer. Vous allez donc tomber sur la fiche contact de la personne. À ce moment-là, vous vous dirigez tout en bas de la fenêtre. Vous vous dirigez vraiment tout en bas de la page. Et là, « Bloquer ce correspondant » Vous avez un bouton « Bloquer ce correspondant ». Alors pour un numéro que vous avez reçu, pour un contact déjà existant, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire bloquer. « Vous ne recevrez ni appel téléphonique, ni message, ni appel FaceTime des contacts bloqués. » « Bloquer le contact. » « Annuler. » « Bloquer le contact. » Et on va donc bloquer le contact. « Débloquer ce correspondant. » Comme vous venez d'entendre instantanément. « Débloquer ce correspondant. » Si vous revenez dans la fiche de ce contact, tout en bas de nouveau, vous avez la possibilité de débloquer ce correspondant. Ça, c'est vraiment top. Passons au mail. On va rentrer dans « Mail ». « Mail. » « 6 emails. » Imaginez-vous recevoir des mails qui sont ultra pénibles comme cela. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir le mail. « Non lu. » C'est un mail spam qui nous prend la tête. Et on aimerait bloquer ce genre de personne qui vient nous envoyer ces mails. Voilà. Ici, le but va être de cliquer sur... « Demain a fait buble le mail. » De cliquer sur l'expéditeur, celui qui vous envoie le mail. On clique. « De disons demain a fait buble le mail. » Donc, vous cliquez sur l'adresse de l'expéditeur. Dans ces conditions, il vous ouvre la même fenêtre que vous avez lorsque vous rentrez sur un contact. Et là, vous cherchez le bouton. Vous allez descendre dans votre page jusqu'à trouver... « Ajouter au VIP. » « Bloquer ce contact. » « Bloquer ce contact. » Ici. « Voulez-vous vraiment bloquer ce contact ? » « Bloquer ce contact. » On va dire « Oui. » « OK. » « Bouton. » Et vous validez sur « OK. » « Version ligne. » Maintenant, plus jamais vous recevrez de mail de la part de cet expéditeur. Plutôt pas mal, non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, pour débloquer, vous l'avez vu. Ou sinon, pour débloquer. « 1000. » On peut directement passer par le bouton. « Réglage. » Donc, vous rentrez dans « Réglage. » Vous descendez jusqu'à « Téléphone. » « Téléphone. » Et dans « Téléphone », un nouveau menu, un nouveau bouton est apparu. « Contact bloqué. » « Bouton. » Du nom de « Contact bloqué. » Pour entrer à l'intérieur de « Contact bloqué », vous allez pouvoir débloquer tous les contacts que vous avez bloqués ou certains contacts. Voilà. Donc, merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech sur cette petite astuce. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Abonnez-vous. Venez rejoindre la Team Vision. Plus de 43 100 abonnés. Merci à vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. On sur 주세요. On sur les tão дивes. On sur les deux.